Mais non, mais s'ils étaient intéressés, ils répondent bien. Non, on est 5 ou 6, il y a Anne-Marie, il y a Christian, Isabelle, etc. Mais ses compagnons, on est 6 ou 5, on ne l'entend pas. Je continue la campagne depuis. On reprend, vous jouerez quoi ? On est même d'un, une notée depuis l'automne. On l'a changé. Non, mais on n'est pas joué de fou C2, on n'est pas joué de fou B1. On peut jouer aussi petit rock. Et la question du fou C1, il ne joue pas le fou C1. Tu mets où le fou C1 ? Reprenons. Alors, Katia nous dit... J'enregistre à nouveau. Attention, ça enregistre. Allez. C'est ce qu'on appelle les coups candidats. Je pense que les coups jouables ici, c'est les coups jouables. D'accord ? Je pense qu'on peut jouer fou C2. Et on dit, pour montrer au prof qu'on maîtrise. J'assume le fait d'avoir joué 1 et 2. Ou alors, 1 et 2, j'assume. Ok ? C'est la part négative. Mais au moins, je vais le fou sur bonne diagonale. Donc, première idée. Joue fou C2 ou fou B1. Deuxième idée, évidemment. Petit rock. Ça serait peut-être bien de temporiser. Parce que si on fait petit rock, on désactive la tour qui est sur H7. Et c'est le début d'une certaine cohérence. Sinon, Katia nous dit... Le fou C1, il ne joue pas. Il ne faudrait pas l'oublier, les petites bananes. Il ne joue pas du tout. Pas du tout. J'aime bien le pas du tout. Katia propose. Katia propose. Jouer un pion, c'est choisir une diagonale. Cette phrase-là est énorme. Elle propose B3 fou B2. C'est joli. Qui croit ? On n'est pas obligé de répondre tout de suite. Ça, c'est une réponse baratante. Je veux une vraie réponse. Je veux une vraie réponse. B3 fou B3. En Allemagne, on change de direction alors là. C'est pas B3. C'est pas B3. C'est pas B3. Un numéro ? Oui oui oui. C'est un parallèle ? Oui oui, oui. Ça peut être 14 ans, ça va 10 ans. En 20 ans, je te réponds. En 20 ans, je te réponds... C'est quoi ? En 20 ans, ce sera le bon ? C'est quoi ? En 20 ans, ce sera le bon ? En 20 ans, ce sera le bon. Ah non, non, non. Et oui, il y a le cavalier, l'autre là-bas. Et tu as le fou, derrière moi. Il y a deux pouces. Il y a deux pouces, derrière moi, il y a deux pouces. 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 pouces. Il y a deux pouces. Il y a trois pouces. Il y a deux pouces. Il y a deux pouces. Il y a deux pouces. ces pièces. C'est l'une des meilleures définitions qu'on puisse donner des échelles. Donc B3, on a une conscience. Ça n'a pas le collègue, là, non ? Ah, collègue d'âge. Pour protéger le fou, mais surtout pour activer le fou, et là, ça devient un verrou. Nous, on est dans la maîtrise, fou B2. Non. Maintenant ou pas ? Il faut lire ce coup. C'est un gros problème, la non-lecture. Marie, pourquoi c'est un problème, la non-lecture ? Je pense qu'on va lire à 3% le coup, à 10%, et une fois sur 3, c'est la psychiatrie. La lecture des coups, c'est chaque coup à 100%. C'est gênant ou pas ? Déjà, la question qu'on se pose, c'est qu'ils vont le mettre où ? Là, non ? Pourquoi pas là ? Pourquoi pas là ? Là, c'est pas sérieux. C'est mieux parce que ça lit les tours, mais franchement, c'est pas ambitieux. Je pense que les coups raisonnables sont là, là, on n'a rien de fou. Non, en fait, mineurien a que deux cas. Donc, si on est sérieux, on dit, ouais, est-ce que j'assume fou là ou fou là ? Est-ce que vous assumez, par exemple, fou là ? Sur l'âge, on peut H3. C'est pas un tas que le cas va venir. Ça devrait mieux répondre aux questions. Est-ce que vous assumez, vous avez cas ? Si on a répondu H3, c'est qu'on ne le assumez pas. Qu'il soit en... Je ne sais pas. Il cloue la dame. Il cloue mon cavalier. Il cloue le cavalier. Il joue quoi ? S'il joue G4, qu'est-ce que je fais ? Il ne peut pas. Eh bien, H3, il ne peut pas venir. Il ne peut pas venir. Non, oui, mais s'il ne peut pas venir. Ah non, s'il ne peut pas venir. Il ne peut pas venir, non ? Oui, il ne peut pas venir. Non, non, il ne peut pas. Mais justement, est-ce que ça te dérange ? Tu prennes le cap, non ? Non, au coup d'enjeu. Non, parce qu'il avait une grande, il s'en fout, il avait une bonne diagonale. Il donne 3D ? Faire 64. Faire 64. Faire 64. Mais bon, ben, moi, j'ai dit un peu... Je me fais la califère. Si il fait G4, je fais S3, je fais S3. Quoi ? S3, je fais S3. Quand il y a 30 sur 1, elle a une question de très intelligente. Est-ce que tu es allé au 2 ? Non, c'est le 2. Non, non, c'est le 2. Patrice, j'ai raison. Faut prendre le cavalier, d'accord ? Il donne 32, il y a 64. Il a gagné 32. Faire 64, 15. C'est pas un élément, par exemple. On ne fait pas le choix de la partie, par contre. Non, mais il faut poser la question avant. Est-ce que j'assume sur G4 ? Est-ce que le cavalier 2, en retour sur la remarie, très à l'intérieur de quelqu'un, elle a très bien l'air. Est-ce que le cavalier 2, c'est parti du projet ? C'est en toute façon assurant. Pardon ? Il tient F4, mais s'il faut prendre le cavalier ? Mais voilà, il faut prendre le cavalier, une dame, une dame, ou le fond, l'autre cavalier. Oui, oui, je suis intéressant là. Est-ce qu'il est remplacé ? Est-ce qu'il est remplacé ? C'est parti. 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 C'est parti.